Je reprends et voilà la caméra qui me casse tes couilles, le type C Je vais refuel mon camion Voilà, je rechange et je reprends mon camion Et maintenant j'ai plein de fuel et il fait jour Donc comme ça vous voyez le jeu pendant le jour parce que j'ai pas envie de le mettre pendant la nuit C'est un petit peu, c'est très beau, c'est très bien fait mais on voit pas grand chose Je vais vite faire en profiter pour voir si mes phares sont allumés, hop je vais les éteindre Voilà, et on est parti Donc on est reparti comme neuf La route qu'on doit prendre c'est normalement ici Ouais donc cette route là je l'ai déjà prise plusieurs fois, elle est vraiment casse-couille Parce que c'est de la boue très très profonde Donc on va y arriver, je suis confiant Mais ça va pas être facile facile Voilà, soit je choisis l'eau Je vais passer par l'eau, j'aurai pas trop de soucis normalement C'est pas trop profond à mon avis Ouais ça passe, ça passe, ça passe tranquillou Ça nettoie mes pneus en plus Ce camion est monstrueux, je vous l'ai dit au début Mais j'insiste vraiment là dessus C'est un camion extrêmement extrêmement puissant Que les russes ont utilisé dans leur militaire aussi Donc c'est un très très bon camion L'ambiance de ce jeu est fantastique On se sent vraiment un petit peu dans l'âme d'un camionneur coincé en pleine forêt Qui doit se tirer d'affaires et tout C'est génial On va continuer notre petite aventure ici Comme vous voyez c'est vraiment serré là C'est vraiment serré D'ailleurs je ne vois pas très bien Ok je vois la route maintenant La caméra est un peu casse-couille Mais ils ont promis de faire une mise à jour à la fin du mois Qui va améliorer la caméra normalement J'ai entendu ça hier pendant le live stream Donc on continue notre mission On arrive dans un lac Je me rappelle plus ou moins de cet endroit Donc ouais Ce qu'on va faire c'est que la route en fait continue par là-bas On va rester sur On peut le voir à travers l'eau Qui reste un petit peu Il y a un endroit où il y a encore de la terre Donc c'est moi où il refait nuit C'est une blague Donc j'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule Donc apparemment on va obligatoirement voir de la nuit Donc tant pis J'aurais essayé au moins La majeure partie de la vidéo sera pendant la journée j'espère Donc ouais La route que j'avais précité bien par là Donc on va continuer Ouais ça galère à mort Mais bon rien que le fait que ce camion avance dans des terrains comme ça Ça mérite le respect quoi Et le pire c'est que ces camions dans la vie réelle font exactement la même chose Je vous invite à regarder quelques vidéos YouTube De ces fameux camionneurs en Russie Avec des Ourals Des Kras, des Maz, des Kamaz Des gros camions russes en train de faire ce genre de truc C'est juste hallucinant On se dit mais comment ils font C'est juste épique Donc ici on va aller à droite On va enfin sortir de cette terre dégueulasse C'est un peu plus dur ici Voilà On va normalement arriver En allant tout droit A l'endroit où on a notre lumber Donc notre Le bois qu'on va prendre Derrière ce truc normalement On peut hein Je crois hein Si je me suis trompé de Je vais ralentir Je viens de me prendre des dégâts dans la gueule A cause de la vitesse On va désactiver 4x4 et tout ça Qui ne sert à rien en descente Donc voilà C'est juste là à droite On va peut-être tricher Ouais ok Je vais réactiver mes trucs Parce que sinon on va être coincé Donc c'est juste ici à droite Qu'on doit aller Et puis on va devoir prendre notre bois Et aller à l'objectif Donc voilà On peut voir la lumber On y est En sachant que ce camion-ci Il est très performant Et c'est le plus petit truc Que j'ai derrière moi Il y a un truc Beaucoup plus grand Que je ne vais pas avoir Pour prendre Encore plus de bois Je vous laisse imaginer la difficulté Déjà comme je galère Pour l'instant Je vous avoue Je n'ai pas été coincé Ni rien Mais bon Ce que je vais faire C'est que je vais faire Demi-tour déjà C'est un petit détail Que beaucoup de gens Oublient Et qui les enculent Parce qu'avec tellement de bois Sur le camion Ça devient beaucoup plus dur De se déplacer Sans rester bloqué Donc on va On va se mettre là On va mettre notre frein à main Et on va arranger On va mettre des short logs C'est ce qu'on peut mettre Voilà Oh mon dieu Donc voilà Vous pouvez voir ce que ça a fait A mon camion C'est abusé Ils en ont mis Voilà Maintenant mon camion est Beaucoup plus lourd On sent le poids Donc on va désactiver Le frein à main Et c'est parti On va voir ce que ça donne Je vais enlever la souris Juste Voilà Je vais la mettre au bord Donc on est parti Pour l'instant ça va Elle avance très très bien Le seul avantage De mettre tellement de poids derrière C'est que ça donne pas mal de grip Donc ça donne pas mal de traction Donc les pneus arrivent à Vu qu'elles sont écrasées sur le sol Elles arrivent vraiment à trouver De la traction Et avancer Cependant le désavantage C'est qu'on peut très facilement Se retourner Donc je vais passer par la droite Ici Parce que à gauche Il y a une petite montée Qui m'a déjà fait perdre Mon camion Parce que je l'ai retourné Avec un plus gros camion Donc il faut faire gaffe Donc ici Je veux m'arrêter là Frein à main On va check la map Donc on est là Et on doit aller On doit aller Oh 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 Quelle galère On doit aller là-bas Donc on doit retourner Presque là où on était Ce qui est très 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 chiant Et je ne sais pas comment faire Soit je retourne par où je suis venu Soit j'explore cette nouvelle route Je vais essayer d'y aller avec la nouvelle route Comme ça ça me fait un peu challenge Et on va voir ce que ça donne Donc par la droite Puis On va essayer de trouver une solution Donc Non ici Je vais galère avec la caméra De la carte Qui est atroce Donc ouais Donc tout droit On suit la route On suit la route Et puis on verra Dès qu'on pourra On tournera à gauche Qui part Donc on y va Et on est en Bourbaine Non C'est mon frein à main J'ai oublié Je vais allumer mes phares Comme ça je vois quelque chose Donc on y va Alors ici déjà Ça commence C'est un peu casse couille Soit je passe sur les pierres Soit je passe dans l'eau Je vais essayer de passer entre les deux Oh 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 Sans me retourner si possible Je peux y aller vraiment mollo Parce qu'on se retourne tellement facilement Et si je me retourne ici C'est fini Parce que j'ai pas d'arbre Non 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 J'ai pas d'arbre auprès de moi Pour me tirer d'affaire Bon ça va c'est passé On va continuer Cette route est vraiment atroce Elle a plein de petits pièges Alors qu'on dirait pas Donc on va continuer J'ai plein de fuel Mon camion n'a pas subi trop de dégâts J'ai la puissance aussi Pour me tirer d'affaire Donc normalement Cette mission sera un succès Alors ici je vais passer au milieu Sans trompetter la gueule Mon dieu Mon dieu Je vais accélérer Accélérer Power Puissance Voilà Donc ici je vais passer Par là Je vois un petit endroit Non non Tourne Tourne pour l'amour du ciel Tourne Voilà Donc ici je vois un petit endroit C'est pas trop profond Je vais essayer de passer tout droit Sur les cailloux Oh mon dieu C'est tellement plus Plus compliqué que ça en a l'air Parce que on sent le poids Du camion Vraiment Qui est en train de tomber C'est très flippant J'imagine vraiment pas Comment ils font dans la vie réelle Ces gens Sans déconner C'est pas les missions pourries là Ou les camionneurs Camionneurs de l'extrême Ou je sais pas quoi Où il pleut un peu Il commence à nous faire du drama Si vous voyez ce que ces gens font Vous allez vraiment Un petit peu Un petit peu rigoler Les camionneurs de l'extrême Donc ici Soit je passe dans l'eau Soit je passe dans les pierres En sachant que Hier je suis J'ai essayé de passer par les pierres Je suis resté coincé Parce que la boue est atroce Donc je vais cette fois-ci Prendre le risque de passer dans l'eau Et on va prier que Ce ne soit pas trop profond Ça va C'est Beaucoup Beaucoup mieux de passer dans l'eau au final On apprend Hier j'ai fait tout ce travail Je suis arrivé à prendre le bois Avec mon gros camion Et je me suis coincé là Vous imaginez Vous imaginez ma rage Donc on continue Ici aussi c'est sur un angle Ce qui est très chiant Je devrais peut-être passer simplement dans l'eau On va voir Si dans l'eau Ce n'est pas Trop profond Ouais en fait Il faut Ce n'est pas Une mauvaise idée de passer dans l'eau Parce que On a assez de poids Pour avoir assez de grip Pour en sortir Mais au moins On ne se retourne pas Donc On avance On avance On avance Pour l'instant On fait plus ou moins Pas mal de progrès Je vais vite fait m'arrêter ici Ovoir la map Voir où je suis Ça va J'ai déjà pas mal avancé Donc on continue On va voir où ça nous mène Je suis plutôt content de moi-même Je dois l'admettre J'ai avancé déjà plus loin Que la dernière fois Ça commence à devenir un petit peu hardcore Là je sens quelle galère Donc je vais vite fait passer dans l'eau Parce que Je n'ai pas trop confiance là A ce petit trou là Oh non 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 Oh mon dieu Ouf j'ai failli m'enverser Il faut vraiment Il faut vraiment que je fasse coeur Donc ouais Où suis-je Qui suis-je Est-ce que Je tournerai pas à gauche Par là Non je vais continuer Je vais essayer Non je vois l'objectif Je vais continuer par là Est-ce que je passe dans l'eau Je risque Je vais risquer Je vais passer dans l'eau Je vais y aller pour l'eau Mon dieu C'est très 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 stressant Parce qu'on ne sait pas S'il y a des trous dans l'eau C'est ça le problème aussi De l'eau c'est très dangereux Donc pour l'instant ça va C'était ma meilleure option Je tire un peu droit Plus je tourne à gauche Pour éviter qu'elle se retourne Ouais donc on arrive à un endroit Où il y a de l'eau On dirait une sorte de petit lac Ça peut toujours être très très dangereux Parce qu'on ne sait jamais la profondeur Alors ici je crois que j'ai deux choix Soit à gauche Soit tout droit Je pense que je vais tourner Bordel Je pense que je vais tourner à gauche Oh je vois un camion Je vois un camion et une maison Je vais clairement tourner à gauche Débloquer ça Je crois que j'ai Mon dieu c'est quoi ce truc Ça c'est un maz C'est un camion monstrueux Le type D305-137 Je crois qu'ils n'ont pas les licences Donc ils les appellent avec des codes Ce camion là est monstrueux aussi Il est inarrêtable Il a 8 roues Donc vous imaginez Comment il est Donc il faut qu'on continue la route La route qui a disparu Génial Le seul truc que je vois C'est vite fait Juste derrière ces arbres Ok ça devient vraiment Nawak là Donc on va Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu J'ai pris du dégât Oh la 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 les amis Ah je vois un truc Je ne sais plus par où aller J'aurais dû continuer la route J'ai fait une grosse erreur Cependant je vais vite fait débloquer ce truc là Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Je suis coincé Frein à main Alors je vais vous montrer comment utiliser le winch Le système de winch Donc on fait V Donc on va choisir un arbre Et on va nous tirer Donc vers l'objectif Donc quand je veux faire F Ça va commencer à tirer Donc regardez Hop Oups Qu'est-ce que j'ai fait Donc F Voilà ça nous tire Donc si on avance Voilà Vous voyez c'est vraiment super pratique Voilà Boum 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 Ça c'est génial Grâce à ça on a réussi à se tirer d'affaire Donc on va vite fait Aller par là En plus on a débloqué une partie de la map Ce qui est cool On va un peu pouvoir voir Où on est Ah Wow Ok j'ai vraiment Vraiment eu de la chance là Parce qu'il y a une route juste en face Si on prend cette route Et qu'on Continue On devrait pouvoir rejoindre La route principale Et remonter Remonter à l'objectif Donc c'est ce qu'on va faire On va faire ça Donc c'est devant moi apparemment C'est Wow Je suis coincé sur un arbre Donc je vais continuer tout droit Le jeu m'indique qu'il y a une route juste en face Donc je vais faire confiance au jeu Ah Bah voici ma route Ouais voici ma route Donc maintenant Est-ce que Je vais à gauche En espérant que ça monte Et puis que ça aille là où j'ai besoin Ou est-ce que je risque pas Parce que je pense que cette route va remonter Parce qu'il y a une route en haut Je sais pas si vous voyez cette route là Si je réussis à gérer cette putain de map Il y a une route là Qui fait juste au dessus de moi Je pense que cette route monte Là où j'ai besoin Donc je vais risquer Je vais aller par la gauche Ça ça va me faire découvrir quelque chose de nouveau Je vais me prendre des dégâts dans la gueule Je vais faire une marche arrière ici Pour pas retourner mon camion Voilà Donc on va espérer que ça tourne à droite Si ça tourne à droite c'est parfait Je crois que c'est Ouais je crois que j'ai eu juste en fait On va voir hein les amis Donc on continue Je vois une route juste devant moi Sauf que Sauf que je ne sais pas Où elle va m'amener Mais Si j'ai de la chance Elle me ramènera là où j'ai besoin Et je crois que j'avais raison Ouais j'ai clairement raison Ah je suis très très content Ça m'a fait Gagner pas mal de Ça m'a fait gagner pas mal de temps Alors je sais pas Si ces bout de bois sont en train de tomber du truc J'ai pas remarqué Je pense pas Mais bon On sait jamais Donc ouais On continue notre route On est à la moitié des dégâts Des dégâts faut vraiment que je fasse gaffe Niveau fuel On est largement Ouais C'est classe ce que j'ai fait Niveau fuel on est bien Donc on va continuer par là Tout se passe bien Mon camion tire avec peine Tout se poids Mais il le tire Donc c'est plutôt cool Je suis plutôt content On peut voir un peu les dégâts derrière Et devant je suis sûr qu'il y a pas mal de dégâts devant Ouais on peut voir un peu les trucs un peu tordus Si je désactive les phares Ah ouais ouais clairement Donc hop hop Voilà on va remettre la bonne vue Comme je vous ai dit C'est des camions utilisés dans l'armée Donc c'est vraiment des trucs Très 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 dur à tuer C'est fait avec une seule chose en tête C'est de l'efficacité Solidité Fiabilité quoi Le confort peut aller se faire foutre La vitesse tout ça Inutile Tout ce que ce camion sait faire C'est C'est ce que je fais là C'est à dire En truc extrême En situation extrême Sans sortir quoi Donc on continue Ca monte mais Vraiment vraiment à mort Regardez d'où je viens Regardez quand même A quel point ça monte Ca me fait un petit peu peur cette montée J'espère qu'elle aura assez de puissance Ca devrait être normalement bon Waouh Je consomme 9 litres 8 litres Entre 8 et 9 litres De carburant à la minute Les gens de Greenpeace Ce sont en train d'avoir Des crises cardiaques En ce moment même A cause de ce camion On sent vraiment que ça monte à mort Si on regarde derrière nous C'est un léviathan Ce camion Dès que j'arriverai à un terrain Un peu plus plat Je checkerai la map Pour voir où on est Mais pour l'instant Je monte plutôt bien Je crois que je vais réussir A finir cet objectif Je serai très très content de moi J'espère que cette vidéo Plaira aux gens Enfin surtout le jeu En fait La vidéo Je m'en fous Si vous aimez ou pas Mon but c'est vraiment De présenter un jeu Que je trouve fantastique Qui mérite largement Largement Le petit succès Qu'il a en ce moment Il se vend super bien Sur Steam C'est génialissime Alors ici La boue devient un petit peu Plus profonde Mais on va s'arrêter vite fait On va mettre notre frein à main Pour ne pas partir en arrière Donc on va regarder On est en train de Si on continue tout droit Normalement On va arriver à notre objectif Donc on continue notre mission Hop J'enlève le frein à main Donc ce qu'il faut qu'on fasse C'est qu'on aille tout droit Donc j'ai un petit peu peur Parce que ça a l'air Plutôt profond Mon dieu Merde 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 Oh non Oh non 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 Ok le moteur respire Donc ça va Allez 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 mon petit Yeah Qu'est-ce que je kiffe ce camion J'adorerais avoir un camion comme ça Dans la vie réelle Donc Ok ici on a le choix apparemment Soit d'aller à droite Soit d'aller tout droit Je sais pas si vous voyez Enfin à gauche Ou à droite Qu'est-ce que je fais En sachant que j'ai besoin d'aller tout droit moi Est-ce qu'on peut voir quelque chose sur la map On voit vraiment rien J'ai l'impression que c'est à gauche que je dois aller Je suis pas sûr On va voir Au pire on reviendra Si on Si on s'est trompé Le problème avec ce jeu C'est que chaque Ok 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 La boue devient vraiment vraiment Très très difficile ici Le problème avec ce jeu C'est que chaque erreur Peut-être fatale Faut pas faire le con Sinon on peut le payer très cher Mais je pense que j'ai fait le bon choix là Parce que Ça a l'air plutôt sec Plutôt plat Donc je vais pouvoir bien avancer ici Peut-être désactiver Mon différentiel pour pas le casser J'ai clairement fait le bon choix Je sais pas que je suis en train de littéralement perdre le contrôle du camion Je vais remettre le différentiel tout de suite Donc où est-ce qu'on est bordel de cul Il faut qu'on aille tout droit Je vais jamais réussir à gérer cette map Elle est insupportable Il faut qu'on aille tout droit Malheureusement la route tout droit est un petit peu Non je veux pas aller à droite Je vais aller par là Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu On va tourner J'ai l'impression de déjà avoir été par ici Oh mon dieu Un petit peu flippant ce que je fais J'ai peur que mon camion se retourne Je vais tourner un peu à gauche Pour pas qu'il se... Voilà 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 Trois de terrain sec Heureusement que j'ai mis les gros pneus Ça m'aide vachement parce que Ils sont plus larges Donc j'ai beaucoup plus d'équilibre Pour pas tomber Je suis désolé Je stresse un petit peu On va continuer par là Je pense que vraiment on est sur la bonne voie Ouais on est clairement sur la bonne voie J'espère qu'on va y arriver Si je fail avant d'y arriver J'irai me couper Une de mes couilles Donc ouais Pour l'instant ça va Pour l'instant ça va Ouh Eh bien J'ai eu un petit peu peur derrière là Pour l'instant ça va Je suis resté coincé vraiment Qu'une seule fois à la rivière là Mais j'ai réussi à m'en sortir grâce au câble là Donc ouais c'est tout droit Pour moi Tout droit puis Ok donc tout droit puis à gauche Oh ok Sinon tout droit puis je prends la route peut-être Peut-être tourner à gauche ici et prendre la route Pas ici mais plus loin Donc je prends ici à gauche Dès que je vois une route Et je vais essayer de rejoindre la route principale Donc ouais c'est pas la joie ici Oh là là putain mais c'est quoi ces routes quoi C'est sérieux quoi Je vais essayer d'aller un peu plus loin Pour pas me prendre de niveau Niveau Voilà 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 C'est ce que C'est ce dont j'avais peur Ok ça va ça va Ça a repris Ça a repris C'est bon C'est bon ça passe Je suis plutôt content Je crois que je vois une route là-bas à droite Le pire c'est que je crois que c'est une vraie route Donc on va peut-être couper par là On va vite fait couper J'ai pas envie de me taper Je crois que c'est vraiment une route quoi Oh mon dieu Oh mon dieu Ah j'ai pris un peu de dégâts Mais c'est pas grave On va jouer un peu RP On va voir qu'il n'y ait personne Voilà Oh mon dieu Voilà j'ai réussi à arriver sur la route Donc je vais désactiver Je vais désactiver mon 4x4 Et mon différentiel Parce que pas besoin sur de la route Il n'y aura plus aucun souci de grip Donc je pense que cette mission est plus ou moins réussie A partir du moment où on atteint une route comme ça Ah je viens de me prendre 80 dégâts A cause d'une bosse Il faut vraiment que je fasse gaffe Je ne veux pas crier victoire trop trop tôt Je peux juste faire gaffe à la dernière portion Mais au moins j'ai pas peur de rester coincé C'est ce qui compte Donc c'est le seul bout de route qu'il y a Sur toute la map Et on sent vraiment la différence Ok ok Il y a une sacrée bosse suisse là Vraiment une bosse de pute Voilà Je serais venu super vite dessus J'aurais pris une blindée de dégâts J'ai quand même pris 2 points de dégâts Oh là là J'arrive pas à croire J'ai réussi mon objectif Je suis extrêmement fier de moi C'est la première fois que je le fais dans le jeu Après tir Donc on y est Je vais mettre mon frein à main Voilà Et voilà J'ai gagné 2 points C'est juste simplement épique Je vais désactiver mon frein à main Et voilà Ça fait une belle petite vidéo de présentation pour ce jeu Je pense qu'il y a un jeu qui vaut clairement son prix Qui est fantastique Qui a un plaisir à jouer Plein de challenge Et en plus il y a un mode multijoueur Qui est juste épique Parce qu'on fait ça avec des amis S'entraider En plus les dégâts sont vraiment super bien faits aussi Comme on peut le voir Il y a quand même pas mal de détails Mais donc voilà Je vais vous laisser là avec cette vidéo J'espère que vous avez bien aimé Si vous avez aimé N'hésitez pas à commenter Mettre des likes Si vous voulez plus de vidéos de ce style N'hésitez pas aussi Moi je me fais plaisir Donc si en plus je peux mettre une vidéo Et que les gens aiment C'est win-win Moi je vous dis A toutes les amis Ciao ciao